Et notre invité ce matin, c'est Jean-Marc Evalde, le directeur de l'ADI Nouvelle Aquitaine. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes donc directeur de l'Association pour le droit à l'initiative économique. Alors expliquez-nous déjà quel est le rôle de l'ADI pour qu'on comprenne bien quels sont ses objectifs. Écoutez, l'ADI, c'est une association qui s'engage depuis 30 ans pour permettre à toutes les personnes qui le souhaitent de pouvoir créer leur entreprise indépendamment de leur niveau de formation, de leur capacité à emprunter à la banque, de leur réseau. Et pour ça, elle utilise un outil qui est le microcrédit en prêtant 10 à 12 000 euros pour les personnes qui n'ont pas accès au crédit bancaire. Et à côté de ça, elle propose un microcrédit, elle propose un accompagnement. Alors aujourd'hui, justement, quels sont les freins à l'entreprenariat ? Est-ce qu'ils sont uniquement financiers ? Alors dans les freins à l'entreprenariat, il y a, oui, bien sûr qu'il y a des freins financiers, mais il y a aussi la difficulté que certaines personnes peuvent avoir pour se repérer dans l'environnement administratif qui quand même reste un petit peu complexe. Et puis, on est en pleine mutation. Beaucoup de gens se lancent dans l'entreprenariat parce que pour eux, c'est une façon de mettre en place un projet qui fait sens pour leur vie. Je pense par exemple à des projets comme Julia qui a monté une ligne de vêtements pour enfants non genrés, une boulangère qui fait ainsi du lien social, des maraîchers en zone urbaine. L'idée, c'est pour beaucoup de personnes qui se lancent dans l'entreprenariat, c'est d'avoir un projet qui fait sens un petit peu avec leur vie. Et finalement, tous ces micro-projets qu'on accompagne, c'est aussi des projets de vie. Alors ce que vous voulez dire, c'est qu'aujourd'hui, la société ou en tout cas les institutions classiques, elles ont encore du mal à accompagner ce genre de projet qui ne rentre pas vraiment dans les clous ? Oui, complètement. Aujourd'hui, on a surtout une conception d'une entreprise. C'est un emploi à temps plein. C'est une comptabilité derrière, bien structurée. Or que les micro-entrepreneurs sont souvent plus réactifs, testent des projets et puis vont, comme on dit, un petit peu au feeling. Et l'idée, c'est un petit peu de structurer tout ça pour les aider à dégager du chiffre d'affaires et des revenus. Comment vous les choisissez, si je puis dire, ces entrepreneurs ? Quelles sont les conditions, en tout cas, pour pouvoir bénéficier d'aide de l'ADI ? Alors c'est un peu eux qui nous choisissent. J'ai envie de dire plutôt. La façon de faire, les gens viennent nous voir. Si effectivement, ils ont un projet qui est clairement énoncé dans leur tête, on va très très vite pour pouvoir les financer. Puisqu'en moins d'une semaine, les décisions peuvent être prises. Les gens nous viennent de Pôle emploi, beaucoup le bouche à oreille. Et c'est pour nous une grosse source de satisfaction. Plus d'un quart des personnes qui viennent nous voir viennent par le bouche à oreille. Et puis on met en place l'accompagnement qu'il faut grâce à un réseau de bénévoles avec l'équipe de salariés pour qu'effectivement, il y ait une véritable communauté d'action qui se mette en place. Est-ce que cette année, avec la crise sanitaire qu'on connaît, qui a déclenché une crise sociale et économique, est-ce qu'il est toujours facile d'entreprendre ? Est-ce qu'il y a des gens qui s'adressent à vous autant cette année que les années précédentes ? Alors, d'abord, sur la première vague ou la première crise, ça a été très, très compliqué. L'économie s'est arrêtée brutalement. Et nous, nous sommes organisés pour que, effectivement, cette onde de choc soit minimisée le plus possible pour nos emprunteurs, pour nos entrepreneurs locaux, et finalement, avec des dispositifs d'aide publique qui n'étaient pas forcément adaptés à ces micro-entrepreneurs. Ce qu'on a constaté après, depuis le mois d'août, vraiment une reprise, c'est-à-dire un nombre de personnes croissantes qui venaient nous voir pour créer leur entreprise, pour essayer de réfléchir à des nouvelles formes d'entreprise. Et la difficulté qu'on a aujourd'hui avec cette deuxième vague, c'est que tous ces efforts de relance ont été stoppés net. Alors, justement, qu'est-ce qu'ils peuvent faire aujourd'hui, les entrepreneurs, pour pouvoir faire partie d'un système de relance après cette deuxième vague ? Alors, déjà, on a prévu, à partir de demain, de tous les recontacter pour voir un petit peu où sont les difficultés et qu'est-ce qu'on peut faire avec eux. On l'avait déjà fait la première fois. C'était des choses qui avaient été très, très bien ressenties et très, très bien vécues. Aujourd'hui, les entrepreneurs, ils ont besoin de fonds propres, techniques d'entreprise de fonds propres, pour pouvoir redémarrer, pour qu'effectivement, ce besoin fonds de roulement, qui n'est pas fait par le chiffre d'affaires, puisse être fait par des subventions ou des prédonneurs. Et puis, qu'on puisse amener de la technicité pour les aider à se repositionner sur des nouveaux marchés ou sur des nouvelles façons de faire les choses. Je pense à des questions liées à la mobilité douce. Je pense à des questions liées au digital, au circuit court. Voir un peu comment on repositionne et comment on aide les entrepreneurs à se repositionner vers de nouvelles activités. Donc, il n'y a pas qu'une aide financière. Vous les accompagnez aussi beaucoup sur des décisions, des choix, des orientations, même stratégiques. – Voilà, exactement. On les aiguille là-dessus, on les fait réfléchir sur un peu tous ces sujets. Mais la priorité va être aujourd'hui de pouvoir redoter en fonds propres les entreprises. Et là, effectivement, on va vraiment avoir besoin des pouvoirs publics. Et j'espère plus que sur la première vague où, effectivement, tous ces micro-entrepreneurs ont été un petit peu mis de côté. – Est-ce que la Nouvelle-Aquitaine est une terre où on entreprend beaucoup dans la région ? C'est quelque chose qui fait partie de notre ADN ou pas spécialement ? – Je pense que oui. Alors après, je ne sais pas si dans les autres régions, mais en tout cas en Nouvelle-Aquitaine, je pense que oui, il y a beaucoup de projets, beaucoup de demandes. Et puis, je pense qu'on soit aussi bien en quartier prioritaire de la politique de la ville qu'en zone rurale ou en zone urbaine. Il y a vraiment cette volonté de vouloir impacter l'économie en mettant un projet qui a un petit peu de sens. – Pour conclure, vous diriez qu'aujourd'hui, tout le monde, n'importe qui peut entreprendre en France ? – Oui, je pense que tout le monde peut entreprendre. La question, c'est que ça n'est pas non plus de forcer les gens et ni de dire que ce soit un palliatif au travail salarié. Mais je pense que quelqu'un qui a envie d'entreprendre, on peut le faire cheminer sur son projet pour qu'effectivement, il puisse arriver à mettre en place son projet d'entreprise. – Merci beaucoup Jean-Marc Evald. On rappelle que vous êtes donc le directeur régional de l'ADI Nouvelle-Aquitaine. Merci d'avoir été avec nous. Vous restez avec nous sur TV7. On se retrouve dans un instant pour un nouveau journal. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada